Bonjour à tous et bienvenue à l'événement « Explain the seat of your pants » d'aujourd'hui. Je m'appelle Alexandra et je serai votre hôte pour aujourd'hui. C'est notre deuxième événement de la série de découvertes des sommets des parcs de la montagne en panteria avec Parcs Canada. Joignez-nous à nous pour des programmes éducatifs virtuels passionnants en direct des parcs nationaux de l'Ouest jusqu'au mois de juin. Chaque programme partage une histoire unique et vous permettra de jeter un coup d'œil dans les coulisses de ces endroits étonnants avec des sphères de Parcs Canada. Nous explorons une variété de sujets dont concernent la faune, l'histoire de l'archéologie, la protection des espèces en péril et plus encore. Aujourd'hui, nous nous rendons au Parc National de BEMF pour en apprendre davantage sur les structures permettant le passage de la faune sur les routes conçues pour sauver la vie des animaux et des humains. Nous sommes accompagnés de Laurie Schwartz. Voilà, elle est là et de... Salut ! Donc Laurie est agente d'éducation et d'intensibilisation du public au Parc National de BEMF et de Stéphanie Gignac, interprète au Parc National de BEMF. Allô ! Allô ! Super ! On commence tout de suite avec l'introduction de Stéphanie de Parc Canada à propos des structures permettant le passage de la faune sur les routes. Et on va pouvoir... Oui, on va pouvoir y aller avec Stéphanie d'abord. Alors, hello, bonjour ! Salut tout le monde ! Très contente aujourd'hui d'être avec vous tous. Moi, c'est Olegue, Laurie. Nous sommes bien contents de participer à votre apprentissage STIAM, mais je serais tentée de dire plutôt apprentissage STIAM, sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. Aujourd'hui, nous allons nous rendre en coulisses du Parc National BEMF pour voir comment nos passages pour animaux fonctionnent, mais de façon générale, visiter au Canada. Mais tout d'abord, un peu de contexte. Alors, on va commencer par une petite vidéo pour introduire qu'est-ce qui se passe là-bas. Que Parc Canada fait comme travail. Bien, on prend soin du patrimoine naturel et culturel de notre pays. Envoyez-nous un message si vous avez déjà visité un parc national ou un lieu historique national. Ou peut-être vous avez déjà visité une herbe marine nationale de conservation. Toi, Laurie, as-tu visité beaucoup de parcs nationaux? Je pense que mon compte, c'est 15 parcs nationaux. Oh, c'est bon ! Oui ! Et toi ? Oh, je ne pense pas en vous raconter, mais presque dans toutes les provinces. Wow, super ! Oui ! Notre travail, à Parc Canada, c'est de protéger les animaux, les plantes, les paysages et les lieux historiques, maintenant et pour des générations à venir. Et on a le privilège de vous raconter les histoires qui sont rattachées à ces trésors. Pour faire ce travail, on se laisse guider par un principe appelé intégrité écologique. C'est une expression qui veut dire que l'écosystème est entier et en bonne santé. Les écosystèmes entiers et en bonne santé comprennent des organismes vivants, des éléments non-vivants et tous les processus dont ils ont besoin. Dans les rocheuses, les roches, les glaciers, le vent, l'eau et la lumière du soleil font partie des éléments non-vivants de l'écosystème. Les organismes vivants de l'écosystème sont un petit peu partout autour de nous. Des plantes, les animaux, les champignons et même les bactéries, même si on ne peut pas les voir. Et tous ces éléments sont unis par les processus de la vie, la naissance, la croissance, la réproduction, la mort et la décomposition. Il faut aussi ajouter les processus non-biologiques comme les avalanches, les incendies, les inondations et les saisons. Dans le parc national BANF, les écosystèmes entiers et en bonne santé comprennent aussi les routes naturelles que les animaux utilisent pour se déplacer. C'est ce qu'on appelle les corridors phoniques. Pourquoi est-ce que ces corridors sont-ils si importants? Les animaux doivent se déplacer d'un endroit à l'autre pour trouver tout ce qui est nécessaire à leur survie. Pensez aux choses dont vous avez absolument besoin tous les jours pour vivre. De l'eau, de la nourriture et un abri, une maison. Les animaux sauvages en ont besoin eux aussi. Les animaux doivent parfois se déplacer au fil des saisons. Les wapiti, par exemple, ou dans les prés, au pin, dans l'été. Mais une fois que l'hiver est arrivé, ils doivent rester dans le fond des vallées, là où la neige est moins épaisse et où ils peuvent encore creuser pour trouver de l'herbe sèche. Ok, avez-vous déjà eu à déménager dans une autre ville ou aller vivre dans un autre pays? C'est aussi ce que les animaux doivent faire parfois. Au cours de sa vie, un animal sauvage devra peut-être se déplacer pour trouver un tout nouveau territoire. C'est le cas, par exemple, d'un loup qui doit quitter sa famille pour fonder sa nouvelle meute. Par les choix qu'on fait, on peut faciliter ou compliquer le déplacement des animaux sauvages sur ses routes naturelles. Ok, mettons les choses en perspective. Voici une image de la Terre telle qu'elle est vue de l'espace. Le Canada se trouve en plein milieu de l'image. Voyez-vous les frontières? Regardez de plus près. Les voyez-vous maintenant? Et maintenant? Non? Bien sûr que vous ne les voyez pas. Les frontières n'existent pas dans la nature. Elles sont tracées sur des cartes par des êtres humains pour établir les limites de territoire qui sont gérées par différents gouvernements. Pour les animaux sauvages, ces lignes que nous traçons sont invisibles, mais nous traçons aussi d'autres lignes que les animaux sauvages ont de la difficulté à franchir. Voici les lignes qui définissent le Canada. Si vous pouvez trouver la province de l'Alberta, pointez-la du doigt. Si vous pointez la partie qui est devenue verte, bravo, vous avez raison. C'est l'Alberta. Le point vert représente la ville de Calgary. Le Parc national Banff se trouve à environ une heure et demie de route de l'Aéroport international de Calgary. Il accueille environ 4 millions de visiteurs par année. Alors, c'est parfois difficile de trouver un équilibre entre l'activité humaine dans le parc et la conservation de la nature. Le parc a aussi une très longue histoire culturelle. Nous reconnaissons que le parc national Banff fait partie du territoire actuel des Premières Nations signataires des Traités numéros 6, 7 et 8, ainsi que du territoire ancestral des Métis. Les terres et les eaux du parc sont utilisées depuis des milliers d'années par les peuples autochtones pour leurs activités de substance, leurs cérémonies, leurs échanges commerciaux et leurs déplacements. Nous les remercions de leur intendance continue et nous leur sommes reconnaissants de bien vouloir partager ce territoire avec nous. Alors, grâce à cette image satellite, on peut voir des éléments qui donnent à ce secteur une si grande importance. Depuis toujours, le territoire qui forme aujourd'hui le parc national Banff est un point central qui communique avec tous les actes de déplacement à travers les rocheuses, nord-sud et est-ouest. Les voyageurs d'autrefois devaient se frayer un chemin à travers les montagnes pour circuler entre la côte et les prairies. Au départ, ils ont suivi des pistes tracées par les animaux sauvages. En agrandissant cette image prise de l'espace, on peut voir des taches blanches qui représentent le sommet des montagnes. Ces taches sont principalement de la roche et de la glace, un endroit où les humains et les animaux ont de la difficulté à vivre et à circuler. Les animaux savent que pour traverser les montagnes, le chemin le plus facile se trouve généralement dans le fond des vallées. Pouvez-vous voir les vallées ici? C'est là que se trouvent les parties foncées de l'image. D'une génération à l'autre, les voyageurs auront suivi ces sentiers et qui ont fini par devenir des routes établies pour les déplacements et la commerce. La vallée de la Beau dans le parc national de Banff était particulièrement bien adaptée aux déplacements parce que les colles de montagnes se traversaient plus facilement et de façon plus directe. Une fois rendu à ce carrefour, les voyageurs pouvaient circuler entre l'est et l'ouest, le nord et le sud. On agrandit encore l'image et le X marque l'endroit. Voici la ville de Banff, là où Laurie et moi sommes en ce moment. Il y a pas mal de verdure, hein? Diriez-vous qu'il y a beaucoup d'espace et de forêt dans cette vallée? Est-ce que les animaux sauvages peuvent circuler facilement ici? Regardons ça de plus près. Voici la rivière Beau, et ça c'est la ville, et voici le train de golf, et notre centre récréatif, et ça c'est l'autoroute. Et ici, on a des pentes vraiment escarpées, qui sont difficiles à grimper. Et voici les sommets des montagnes qui sont formés principalement de roches, de neige et de glace. Entre les obstacles naturels et ceux qui ont été créés par les humains, il ne reste pas beaucoup d'espace, hein? Non, pas tout de suite. Depuis la création du parc national Banff en 1885, les humains ont peu à peu ajouté toutes sortes d'installations qui sont venues encombrer la route naturelle de la vallée de la Beau. Il n'y avait pas beaucoup d'obstacles au départ. Les trains circulaient quelques fois par semaine, il n'y avait pas de voiture, et le petit village de Montagne comptait seulement une poignée d'habitants. Aujourd'hui, environ 24 trains du Chemin de fer sont passés à chaque jour au parc national. Sur cette photo, vous pouvez voir la Transcanadienne à quatre voies à côté de la voie ferrée. Il y a seulement trois grandes routes qui traversent les Rocheuses canadiennes. Du coup, la circulation est très dense sur la Transcanadienne. En moyenne, il passe un véhicule aux trois secondes. Imaginez un instant que vous êtes un ours. et que vous devez traverser la route. À peu près toutes les trois secondes, vous voyez s'approcher une voiture qui roule à toute vitesse. Difficile de trouver une brèche dans la circulation, hein? Et si quelqu'un remarque votre présence, voici ce qui risque d'arriver. Et ensuite, ceci. C'est ce qu'on appelle un embouteillage causé par un ours. C'est le temps de la question éclaire. Combien d'espace personnel faut-il donner à un grisier? Alors, est-ce qu'il faut A. Rester à 100 mètres de distance? Ou B. Rester à 30 mètres de distance? Ou C. Aller tout droit vers lui et lui faire un gros câlin? Bien. Envoyez-nous vos réponses. Hum. Est-ce que tu as eu une rencontre près d'une grizzly? Déjà? Oui, oui. Ici en ville, à Bamb, je courais dans un sentier très, très proche de la ville. Et je suis arrivée nez à nez avec une ours, une grizzly, à moins de 10 mètres. Hum. Wow! OK. Alors, voyons la réponse. Merci tout le monde de vos réponses. Alors, que pensez-vous? La bonne réponse, c'est A. Il faut rester à 100 mètres de distance. C'est à peu près la longueur de 10 autobus scolaires placés bout à bout. En d'autres mots, c'est une très grande distance et l'ours que j'ai rencontré était vraiment trop proche. Oui. Mais revenons à notre histoire pour Passage pour animaux. Bon. Tout au long des années 80, les visiteurs étaient de plus en plus nombreux dans le parc. Et Parc Canada devrait trouver un moyen de réduire les conflits entre les humains et les animaux sauvages. Il fallait justement refaire la route pour qu'elle soit mieux adaptée à toute cette circulation. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour y ajouter une structure qui aiderait les animaux? C'est ce qui nous a amenés à installer une clôture à l'épreuve des animaux le long de la route. Si les animaux ne peuvent pas avoir accès à la route, ils ne seront pas frappés par des voitures. Logique, non? Envoyez-nous un message pour nous dire si vous pensez que c'était une bonne idée. Oui, c'était une bonne idée. Les clôtures ont réduit plus de 80% le nombre de collisions avec des animaux sauvages sur la Transcanadienne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En plus des clôtures, on a construit des tunnels et des ponts tout spécialement pour les animaux. Des passages supérieurs et inférieurs. Voici de quoi ils ont l'air dans la vraie vie. C'est ce qu'on peut voir de l'autoroute. Avez-vous déjà traversé ces tunnels? La surface du passage pour animaux est couverte de la même végétation que la forêt environnante. Et ça lui donne une apparence naturelle aux yeux des animaux. Les humains ne sont pas autorisés sur ces passages pour animaux, mais on a obtenu une permission spéciale pour vous permettre de jeter un coup d'œil à l'un de nos plus vieux passages supérieurs. Comme vous le verriez si vous étiez un ours. Ah! Qu'avons-nous ici? Une clôture? Oh! Oh! Je me sens un peu paresseuse aujourd'hui. Je vais la contourner. Je n'ai pas le goût de grimper, mais de toute façon, il y a pas mal de voitures sur la route. Alors, je continue tout 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 tout. Heureusement, il y a un passage supérieur à chaque kilomètre. Alors, en passant un kilomètre, pour vous, les humains, ça prend à peu près 10 à 15 minutes de marche pour le parcourir. Oh là là! Je sniffe. Qu'est-ce qu'on a ici? Je sens qu'il y a d'autres animaux qui sont passés ici avant moi. Je monte, je monte. Ah! Et voilà! Je suis au-dessus! Oh! Oh là là! Encore une fois, on voit l'autoroute en bas. Je suis très bien content d'avoir pu contourner cet obstacle et observer la clôture qui me protège. Je continue. Ah oui! Oh! C'est quoi ça? Hum! Petite voix en jeu. Je vais continuer. Mais, ah! Observez la nature ici, dense. Je me sens bien protégée. On ne peut pas, je ne vois pas les voitures et leurs lumières. C'est un des passages supérieurs les plus anciens. Ça fait au-dessus de 30 ans que la végétation pose ici. Petit trop! Alors, je redescends. Me revoici dans la forêt. J'ai traversé la clôture. Ah! Je suis de l'autre côté en toute sécurité. Bonne chose! Super! Je tente maintenant un coup d'œil aux appareils photos de télésurveillance du parc. On les installe aux endroits où les animaux ont l'habitude d'aller. Les appareils photos sont déclenchés par le mouvement et prennent des photos quand un animal passe tout près. Nos passages pour les animaux sont équipés d'appareils photos depuis des 20 ans. On a accumulé beaucoup d'images qui nous permettent de déterminer quelles espèces les utilisent, quand et à quelle fréquence. Ces appareils photos prennent des images sur le vif, comme celle-ci. Wow! Wow! Alors, notre gris, il peut prendre une autre photo comme celle-ci, traversant le passage pour animaux. C'est la petite boîte qui l'a croisée. Bien, c'est ça. Oui. Voyons quelles autres espèces se sont faites prendre en photo dans nos passages pour animaux. Prête, Laurie? Allons voir. Ah oui? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que nous avons ici? Un orinal? Deux orignos! Deux orignos, oui! Ces images peuvent nous révéler beaucoup de choses. Tout d'abord, elles nous confirment que les animaux utilisent bel et bien les passages inférieurs et supérieurs. Elles nous donnent aussi quelques détails sur le comportement des animaux pris en photo, et ça nous fournit des indices sur leur façon d'interagir avec leur environnement. Voyons ce que nous avons. Wow! Une famille entière de cougars! Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça! Wow! Grâce à des images comme celle-là, on peut dire quelles espèces utilisent le plus, les différents types de passages pour animaux et à quels endroits. On peut aussi voir le nombre de petits qui accompagnent des mamans. Oh! Des bris! Wow! J'aime les ours! On peut aussi savoir à quelle heure de la journée ils étaient actifs aussi si vous regardez sur la photo, c'est inscrit en haut. Alors, quelle heure ils étaient actifs et parfois dans quel sens ils marchaient. Beaucoup d'informations importantes pour nos scientistes. Oui, les visiteurs peuvent facilement voir les six passages supérieurs du parc national Banff, mais les 38 passages inférieurs du parc pourraient vous surprendre. Ils sont de différentes tailles et de différentes formes. Certains sont des ponceaux et d'autres des travails du pont. Dans plusieurs d'entre eux, il y a de l'eau qui coule. Fais-en une promenade dans un passage inférieur maintenant. Un loup cette fois, oui. Les humains n'ont pas le droit d'utiliser la plupart des passages inférieurs du parc national Banff. Et c'est bien bon pour moi ça, parce que sinon ça me ferait fuir. Moi, s'il y a des humains, je ne viens pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un tunnel. Oui, il y a certaines espèces d'animaux comme les chevreuils et les wapiti, ils ne voudraient pas passer ici. Ils ne se sentiraient pas à l'aise dans un tunnel sombre. Mais moi, la louve, le loup ou l'ours noir, nous sommes les présateurs. Nous sommes gros et nous sommes forts et nous n'avons pas peur de marcher dans le noir. Alors, nous, on prend un peu sombre. Moi, je suis à l'aise, mais je peux comprendre que les petits chevreuils et les wapiti ne seraient pas très, très à l'aise. Oui. Et, oh oui, savez-vous aussi que la plupart de ces passages inférieurs sont aussi équipés d'appareils photo déclenchés par le mouvement? Il y en a pas mal partout dans le parc. J'en croise assez souvent. Et voilà, j'ai traversé et je peux aller continuer à me chercher un petit chevreuil pour déjeuner. Bonne journée. Bonne journée. Super. Et de temps en temps, on obtient une photo vraiment mignonne d'un animal pris sur le vif. Et attendez, il y a quelque chose autour de son cou. Sur ce grizzly, vous pouvez voir une des autres technologies qu'on utilise pour espionner nos animaux, un collier GPS. Les colliers GPS ont un signal à un satellite qui retransmet l'information au personnel du Parc Canada. On ne pose pas du collier au cou de tous les animaux du parc, non. Ça coûterait cher, ce serait envaisant et ça demanderait beaucoup de travail. Et on pose sur, on en pose sur certains animaux seulement, quand on veut savoir exactement où ils vont et quand ils se déplacent. Et les données transmises par les colliers peuvent nous aider à déterminer où construire les passages supérieurs et inférieurs pour les animaux. Parfois, les bonnes vieilles méthodes techniques fonctionnent aussi. On cherche des pistes d'animaux. Dans le parc national Banff, c'est après une chute de neige qu'on peut le plus facilement voir des pistes fraîches. Alors, on fait ce genre de travail, surtout en hiver. Quand on trouve des pistes d'animaux, on peut mettre en commun des indices pour découvrir à quelle espèce elles appartiennent et dans quelle direction l'animal se déplaçait. Voici un exemple. Pouvez-vous deviner quels animaux ont laissé ces pistes? Ça vous rappelle peut-être les empreintes de votre chat ou de votre chien? La piste arrondie de gauche, celle qui ressemble à une empreinte de chat, appartient à un cougar! Oui! Et la piste de droite, qui laisse voir les empreintes des griffes que vous avez, ceux qui ont un chien peut-être remarqué, bien c'est celle d'un loup. Ces deux animaux figurent parmi les grands préservateurs du parc et ils préfèrent rester très loin des humains. En observant leurs habitudes de déplacement, on peut obtenir beaucoup d'informations sur le fonctionnement des corridors phoniques. Mais en tant que scientifique, on ne part pas simplement à la recherche de pistes d'animaux sans un plan précis. On trace des lignes sur une carte pour créer des transectes. On passe toujours aux mêmes endroits en suivant les lignes tracées sur la carte. Ça nous permet de recueillir des données de la même source ou, dans ce cas-ci, du même endroit pour être uniformes d'une année à l'autre. Quand on transfère l'information concernant les pistes d'animaux sur une carte, on obtient une image comme celle-ci. Wow! Les lignes jaunes, c'est des pistes de loups. Et les lignes oranges, des pistes de cougars. Voyez-vous ce qu'il y a tout juste au milieu? Ta-da! La ville de Banff! Alors, ces données prouvent que les gros carnivores utilisent les corridors phoniques qui passent tout, tout près de la ville. Les points représentent des lieux de prédation qu'on a découverts le long des transectes. Ça veut dire qu'on peut aussi déterminer à quels endroits les carnivores ont mangé leur repas. Grâce à ce graphique, on peut dire où les loups et les cougars préfèrent circuler. Et ça nous permet de déduire où ces déplacements chevauchent les lignes tracées par les humains que j'ai mentionnées un peu plus tôt. Alors, on peut essayer d'enlever les obstacles créés par les humains qui empêchent les animaux de se déplacer. Et vous vous souvenez-vous de cette diapo? Il n'y a pas beaucoup d'espace où les animaux peuvent circuler pour éviter la ville. Les écologistes du Parc Canada ont utilisé les données de pistes d'animaux, des appareils photos et des colliers pour déterminer à quels endroits les animaux avaient besoin de notre aide pour se déplacer d'un lieu à un autre, et que ce soit pour traverser l'autoroute ou pour passer d'un bon habitat à un autre. Les données nous ont aidé à trouver les endroits où il fallait installer les passages supérieurs et inférieurs pour que les animaux les utilisent. Revenons à notre image satellite maintenant. Alors, dans ce gros plan de la vallée de la Pau, on peut voir la route en rouge, les pentes raides en noir et une petite bande de terrain libre entre les deux. Mais, dans les années 90, il y avait un aéroport, un camp de scouts et un enclos à bisons qui créaient un goulot d'étranglement autour du pied du Mont Cascade. Les prédateurs méfiants, comme le loup et les cougars, traversaient rarement ce secteur rempli d'obstacles. Alors, on a enlevé toutes ces installations pour rétablir les routes naturelles dans le corridor cascade. Quand deux bonnes parcelles d'habitats sont raccordées l'une à l'autre, le passage entre les deux porte le nom de corridor phonique. Sans les corridors phoniques, les bonnes parcelles d'habitats deviennent comme des îlots. Les animaux ont de la difficulté à se déplacer d'une bonne parcelle d'habitats à l'autre. Et l'isolement peut entraîner la disparition de petites populations à cause de maladies ou de manque de ressources à l'endroit où elles se trouvent. Les corridors phoniques relient de bonnes parcelles d'habitats. Ils permettent aux animaux de se déplacer facilement. Les parcelles d'habitats ne sont pas toutes de bonne qualité, surtout sur un territoire montagneux barillé comme le Parc National Bank. Quand les corridors phoniques relient de bonnes parcelles d'habitats à des parcelles de moins bonne qualité, les populations en santé peuvent quitter les endroits où elles sont trop abondantes et se disperser pour venir renforcer les populations des autres secteurs. Notre manière d'utiliser l'espace à différents moments est un autre facteur important à considérer dans un parc aussi fréquenté que le nôtre. Par exemple, les ours suivent le mûrissement saisonnier des baies. Ils doivent se déplacer pour passer d'une bonne bouillée de baie à une autre. Et par bouillée, on veut dire une bricotte. Mais pour se rendre à la prochaine bouillée de baie, ils hésiteront peut-être à traverser une heure de pique-nique remplie d'humains. Si on élimine les perturbations causées par les humains en interdisant l'accès à l'heure de pique-nique pendant la saison des baies, les ours pourront plus facilement se rendre d'une bouillée de baie à une autre. Pour être vraiment efficace, les corridors phoniques doivent être à l'abri des perturbations causées par les humains. Mais on peut partager l'espace des corridors phoniques en autorisant différentes activités à différentes périodes. Pour envisager la situation dans son ensemble, on peut dire que les corridors phoniques et les passages pour animaux sont importants pour permettre aux animaux de circuler chaque jour, de faire leur migration saisonnaire et de se disperser dans les secteurs entièrement à nouveau au cours de leur vie. C'est pour ça qu'on étudie et qu'on rétablit les corridors phoniques du Parc national Banff. Ce travail fait partie d'un effort de conservation plus vaste qui va au-delà des lignes tracées sur une carte. Un grand nombre d'espèces auront absolument besoin de cette capacité de déplacement pour s'adapter à des régimes métierologiques et à des saisons de croissance qui changent à cause du changement climatique. Le Parc national Banff se trouve au milieu des rocheuses canadiennes et fait partie d'un long, long corridor phonique qui relie le Parc national Yellowstone jusqu'au Yukon. Les ours, les loups et les autres animaux qui parcourent de grandes distances profiteront du raccordement des chaînes de montagne et aux parcelles d'habitants protégés pour tout le corridor, du nord au sud. Et, en les aidant, on vient aussi en aide à des milliers d'autres espèces présentes dans la région. Le Parc national Banff est considéré comme un chef de file mondial de la conservation parce qu'il rétablit et préserve des passages pour animaux et des corridors phoniques. Et ce sera une tâche d'envergure planétaire. Raccordez les corridors phoniques pour le bien de toutes les espèces partout dans le monde. Parce que, comme vous pouvez le voir, la nature n'a pas de frontières. Merci! Nous pouvons maintenant répondre à vos questions. Merci! Wow, j'ai tellement appris sur le Parc Banff et les déplacements des animaux, c'était incroyable. Ok, maintenant c'est l'heure de jouer. Donc, vous pouvez vous connecter au K-Out le quiz, en faisant le code K ici. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Ok, on va dire un petit peu de temps pour que le monde se travaille à l'écran du club, mais on a l'air d'avoir des super équipes, MagicBat, Aton Pumper. Ok! Vous pouvez prendre le code qui est en haut pour vous connecter, le 968, 9675, puis on va y aller bientôt. Alors, première question. Comment le Grizzly a trancé la route? Oh! Ok! Combien de parcs personaux Laurie a-t-elle visité? Laurie va dégager au début du programme. Ouais! Ok, c'est fini! Ouh! Plein de gens ont eu la bonne réponse! Hey! Super! Bravo! Ouais! Et en passant, moi c'est 18. Je les ai comptés dans ma tête. Oh! Il y en a combien en tout? Quart... Il y a combien? Quarante... Quarante... Parcs nationaux. Ça change souvent! Ok! Deuxième question. Lequel n'est pas un élément non vivant d'un écosystème? Les plantes, c'était la bonne réponse. Parce que l'eau, le vent et le soleil, c'est pas vivant en fait. Alors que les plantes, oui. Non. Même si parfois on sent que le vent est un peu vivant quand il est fort. C'est vrai! C'est vrai! Troisième question maintenant. Quel est le moyen le plus facile pour les animaux de traverser les montagnes? Ascii. Ascii. Je pense que c'est Ascii. En suivant, les valets étaient la bonne réponse. C'est plus facile que grimper, je suppose. Ok, dernière question. Quel espace personnel devriez-vous donner à un grizzly ? Très bonne question. Oui, plein de journées bonnes, c'était 100 mètres, c'est beaucoup, mais c'est nécessaire, je suppose. Ouh, fait que brûle, il gâle. Absolument. Quelqu'un a eu 4 bonnes réponses sur 4, et 2 personnes ont eu 4 bonnes réponses sur 4. Quelqu'un a été plus rapide, et c'est le Chang Squid. Bravo à vous tous, et merci d'avoir joué avec nous. Et maintenant, ça va être l'heure des questions. Je vais quand même faire le tour des classes pour voir s'il y a des questions, puis après on fera un tour dans le YouTube chat. Allez-y, c'est le moment de préparer vos questions. Alors, on va y aller. Est-ce que Madame Jen est prête ? Allô ? Bonjour. On aimerait vraiment vous remercier pour la belle présentation. Bonjour. Mais dès là, on n'a pas de questions. Je pense que vous avez toutes répondu déjà, mais on vous remercie grandement. Super, merci. Alors, est-ce que la classe de Madame Gisèle a une question ? Bienvenue, ça nous fait plaisir. Allô, Madame Gisèle ? J'ai une question. Combien d'espèces d'animaux que vous avez trouvées ? Désolée, le son n'était pas très bon. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Combien de poids ils ont mesuré ? Combien d'espèces d'animaux que vous avez trouvées ? Merci Madame Gisèle pour la question. Combien de différentes espèces, Laurie, est-ce que tu… Comment tous nos… Combien d'espèces… Comment tu as bien entendu la question ? Combien d'espèces… Combien d'espèces ont traversé… Combien de différentes espèces ont traversé les passages pour animaux ? Oui, nous comptons les espèces qui sont plus grandes qu'un coyote. Alors, toutes les onze espèces de mammifiaires qui sont plus gros qu'un coyote, nous avons compté utiliser les passages. Oui, c'est-à-dire, ne comptez pas les souris… Mais d'autres espèces aussi utilisent les passages supérieurs et inférieurs. Oui. Ce sont les mammifiaires que nous comptons avec les caméras et les… L'as de… Comment dit-on ? Tracks ? Stephanie ? Les empreintes. Les pistes. Les pistes. Les pattes ? Les empreintes. Les pistes. C'est ça. Merci. Les empreintes. Exact. Alors, les autres espèces aussi utilisent les passages supérieurs et inférieurs, comme les oiseaux. Nous avons une espèce de canard qui s'appelle Harlequin Ducks. Est-ce que tu sais le… Le canard… Le canard harlequin. Harlequin. Voilà. Et ils utilisent les passages. Ils volent tout près de l'eau. Et alors, nous avons créé quelques passages inférieurs au-dessus de l'autoroute pour qu'ils peuvent voler là-dedans. Cool. Il y a vraiment du monde là-dessus. C'est ça que ça veut dire. Super. À la question prochaine. Oh, oui, oui. Madame Stéphanie, est-ce que vous avez une question dans votre classe ? Allo, Windsor. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on a des questions, Suzanne ? Non. La personne qui avait une question a oublié. Alors… Si ça revient, vous me dites. Super. Merci. Super. Merci. Alors, la classe de Madame Reed ? Allo ? Oui, nous avons une question. Super. Qu'est-ce que… Jusqu'à quel âge les Grizzlies vivent-ils ? L'âge des bisons. Super. Merci pour la question. La durée… L'espérance de vie des bisons. L'âge des Grizzlies ? Des Grizzlies, non. L'espérance de vie des Grizzlies ou bisons ? Des bisons. Bisons et des Grizzlies. Des Grizzlies. Comment ? Oui. Ça dépend. Les Grizzlies, ça dépend. Si tout va bien à l'état naturel, il y a des Grizzlies qui peuvent vivre assez longtemps, jusqu'à 30 ans peut-être. Mais, malheureusement, il y a beaucoup de… Le parc est très visité à cause… Donc, beaucoup de risques de mortalité. C'est très dur pour un Grizzlies de faire sa vie dans le parc à Banff. Il y a le train, puis il y a l'autoroute. C'est pour ça que les passages et les clôtures, c'est super, super important. Mais, quand un ou une Grizzlies se rend à 25 ans pas assez, je pense que tout le monde ici à Parc, on est vraiment, vraiment content. Laurie, tu peux t'ajouter? Non, c'est correct, ça. Oui. Ok, on va retourner voir la classe de Madame Stéphanie. Alors, la question, c'est revenu apparemment. Où sont-ils? Là. Ok. Bonne année. Ok. Est-ce que tu as… Quand tu as des opères, est-ce que tu as trouvé des nouvelles comme espèces, opères? Est-ce qu'il y a des nouvelles espèces opères quand… Est-ce que vous avez découvert des nouvelles espèces… Ah… Oui, ça… Je ne sais pas si on a découvert des nouvelles espèces, mais je sais que, il y a quelques années, on a vu un bobcat. Je m'excuse, j'ai oublié en français. Mais ça, c'est hyper rare. Laurie, est-ce que tu te souviens d'autres espèces plus récentes? Il y a le bison. Le bison a été réintroduit dans le Parc national d'Anne. Oui, c'est ça. Et je dirais les fils des fontaines des sources normales de Banff, Fisella Johnsonai. C'est une espèce de petit escargot qui habite l'ue historique, le Cabin Basin. Et c'est… Ça habite seulement ici et de nul autre endroit dans le monde. Wow. Hey, Laurie et Stéphanie, elles savent tout. On dirait qu'elles ont réponse à toutes les questions. Je pense que madame Stéphanie avait une autre petite question. D'accord. C'est quoi le plus grand animal que tu as vu à ton parc? Ouh, le plus gros, le plus gros animal que vous avez vu dans le parc en éléphant. Le plus grand animal? Merci. Oui. Ok. En personne, en personne, le plus gros que j'ai vu, moi, c'est un wapiti mâle. Le gros, gros panache. Puis, à un certain temps de l'année, à l'automne, quand c'est le temps du rute, ils sont vraiment en ville, dans notre cour et partout. Mais, le plus grand animal du parc, en fait, c'est les bisons. Mais, les bisons qui ont été réintroduits il y a quelques années, ils sont dans l'arrière-pays. Donc, je ne les ai pas vus en personne. On voit des photos par nos caméras. Et puis, j'ai des collègues de travail qui vont dans une petite cabine à l'arrière-pays puis font un petit peu d'études sur les bisons. Eux, ils les ont vus en personne. C'est gros. Toi, Laurie, ton plus gros, c'est quoi? Une orignale. Ah, oui, c'est vrai. Oui, oui. Wow, ça va vraiment être impressionnant. Super. Je vais trouver une photo des bisons. Oui, un animal et une orignale, c'est comme un cheval. C'est assez surprenant. C'est pour ça qu'on dit de rester à 30 mètres, de ne pas sortir de la voiture. On peut, tu sais, on veut prendre des photos, mais c'est... Des fois, quand on les rencontre en ville, sur le sentier, tu réalises, oh là, c'est un gros cheval et puis c'est sauvage. Il faut être vraiment prudent. Alors, voilà les bisons. Je ne veux pas être proche de chambre. OK. Maintenant, j'ai deux questions de la part de YouTube. Alors, la première, c'est, est-ce qu'il y a plus d'animaux qui utilisent les passages en hiver ou en été? C'est une question de Karine. Bonne question. Je pense que c'est... En été. Semblable. En été, Laurie, tu dirais? Oui. Oui. C'est parce que nous avons les ours qui sont éveillés en été. Et il y a plus de fréquences pour traverser la route pour trouver de la nourriture. Et les wapiti, les serbes sont plus actifs dans l'été. Et en plus, il y a plus de touristes aussi. Il y a encore plus de voitures. Alors, il faut vraiment faire attention. OK. Merci pour la question et pour la réponse. Et maintenant, une dernière question de la famille Plamondon. Comment faites-vous pour installer les colliers qui transmettent au parc les données de déplacement des animaux? C'est vrai que mettre un collier et un autre, ça me fait un petit peu peur, moi. Tu vas les mettre? Oui. Oui. Je peux l'expliquer ou Laurie, si tu préfères l'expliquer. Laurie a un collier avec elle. Elle peut vous montrer. Laurie, je vais l'expliquer ou tu veux l'expliquer toi-même? Super. Vas-y. Mon partenaire, en fait, lui, son emploi à parc, il travaille avec les animaux et c'est une des personnes qui posent les colliers. Donc, ce qu'ils font pour les ours, ils vont les endormir avec un dort. Ils font super attention avant de faire ça parce qu'il faut qu'il s'assure qu'il n'y a pas de cours d'eau. La chose la plus importante, c'est la protection de l'animal. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assurent qu'ils ont une bonne ligne de tir, aucun danger nulle part pour l'ours. Ils tirent. L'ours s'endort. Tout de suite, ils lui mettent une intraveineuse. L'oxygène couvre les yeux pour s'assurer que tout va bien. Ils vont faire plusieurs tests pendant qu'un des employés va mettre le collier. Les autres vont prendre un petit peu de poils ou des trucs comme ça pour faire de la recherche scientifique. Et puis, si vous regardez sur l'image de Lori, le collier a un morceau de tissu où est-ce qu'il se connecte. Et puis, c'est fait pour que ça va se dessacrécher tranquillement un peu vite. Ça fait qu'à peu près au bout de deux ans, le collier va automatiquement tomber. Parce que l'idée, c'est que l'ours peut grandir dans sa vie. Et puis, on ne veut pas qu'il aille à s'étouffer ou que ça soit trop encombrant. Et aussi, après deux ans, c'est à peu près la durée de vie du collier. On ne veut pas que les animaux restent avec un collier qui ne sert absolument à rien. Ça fait qu'on dit que c'est à peu près une durée de vie de deux ans par collier. Et puis, quand tout est fini, dans l'intraveineuse, ils reversent le processus qui a endormi l'ours. L'ours se réveille, le laisse tranquille. Les employés sont dans leur petit camion, le surveille, s'assure que tout est beau. Et quand l'ours est complètement réveillé et il quitte, c'est correct. Parce qu'il ne voudrait pas qu'il y ait un autre prédateur qui vienne déranger l'ours pendant qu'il dort. Alors, comme j'ai dit, c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est la sécurité des animaux et puis les enfants. Eh bien, c'est tout un processus, dis donc. Ouh là là. OK. Merci beaucoup pour la réponse. Puis, on va avoir une dernière question de la classe de Madame Jen. Allô? Bonjour. Merci. Donc, une des questions, c'est combien de différentes sortes d'espèces est-ce que vous avez au parc? Et aussi, il y a combien de différents types d'ours est-ce que vous avez? Super, merci. Laurie? Alors, nous avons deux types d'ours, les ours noirs et les ours grizzlies. Et toutes les espèces dans le parc, est-ce que nous comptons les plantes aussi? Il y en a plusieurs. Et plein d'oiseaux qui viennent ici en traversant le pays pour faire leur déplacement saisonnaire. Alors, je ne sais pas actuellement. Non, moi non plus. Est-ce que tu sais combien d'espèces? Non, je ne sais pas le nombre exact, non. Côté petit mammifère, il y en a beaucoup, mais vraiment nos gros, c'est le loup, coyote, les deux sortes d'ours, le cougar. On a des lynx, les bisons, mais je n'ai pas le chiffre beaucoup. Si on descend jusqu'à le moindre, même faire les petites souris et tout ça, c'est vraiment beaucoup. Mais désolée, je n'ai pas le chiffre exact. Oui, je pense que c'est plus que deux cent cinquante. Oh wow! Une espèce de mammifère. Oui, oui. Et les oiseaux, c'est... Et les oiseaux, c'est entier. Je pourrais dire comme trois cents quelques, oui. Oh wow! C'est normalement de compter. Ce n'est pas que c'est difficile. Parmi tout ça, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a des espèces, on protège des espèces qui sont en voie de disparition. On a, comme par exemple, dans le Canyon Johnson, on a, j'oublie le nom en français, Black Swift, mais c'est des oiseaux qui sont hyper rares. Et puis, depuis quelques années, leur nid commence à reprendre et puis on voit du progrès et de l'amélioration. Alors, c'est un autre des choses qu'on a beaucoup d'espèces, mais on est aussi la maison d'espèces qui sont en voie d'extinction ou qui ont besoin d'être protégées. Et puis, c'est un de nos rôles. Eh bien, dis donc, en tout cas, c'est vraiment une belle job que vous faites. C'est très demandant, mais c'est des beaux paysages et c'est des belles missions. C'est vraiment cool. Merci beaucoup pour toutes les questions et pour vos super réponses. C'était vraiment une belle vidéo aussi. Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. Mais je pense que tu vas être l'heure de dire au revoir. Malheureusement, il va falloir y aller. Fait que je remercie aussi toutes les classes qui se sont joints à nous, de tout le pays. Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. C'est vraiment cool. Et aussi sur YouTube. Fait que merci à tous. A vous d'autres une bonne journée. Oui. J'espère que vous avez beaucoup appris.